donc welcome à tout le monde bienvenue avec les détours et les aléas de la technique et avec gratitude pour ce que la technique nous permet de faire c'est à dire nous rassembler dans un même espace temps qui aurait pensé cela il y a vingt ans voilà ça s'appelle changer de vision pour le meilleur ou pour le pire et pour continuer à changer de vision comme le soleil tombe je vais allumer ma lumière ça change tout non voilà c'est mise en pratique donc lucille on va on va un peu zapper le temps de présentation de christine christophe je vais me présenter toute seule c'était on suit ce parcours depuis le début de l'année on est la troisième conférence d'un cycle sur les fondements du travail et merci d'éteindre vos micros pour pas d'interférences ou bien tu peux peut-être simplement être un micro des personnes bonsoir monique je vois ton front merci d'être là excuse moi christine je t'ai coupé je parcours ce chemin d'écho spiritualité depuis une quinzaine d'années une vingtaine d'années même et nous avons imaginé un parcours cette année en partenariat avec le forum 104 le centre assise la maison de tobie animatera pour proposer à la fois un parcours je dirais intellectuel avec des apports peut-être qualifiés d'enseignement et d'un autre côté des ateliers pratiques expérientielles où nous vivons des choses dans un petit groupe de 16 personnes et qui se clôturera en mai cette année voilà donc je vais vous inviter pour vraiment être tous ensemble nous sommes 16 participants j'avais dit que je commençais à 15 donc tout est bon je vous invite à vous déposer tranquillement sur vos sièges à prendre une position confortable et puis à respirer à l'intérieur de vous en relation avec l'intérieur de l'endroit où vous êtes et de laisser derrière vous tout ce qui a été compliqué tout ce qui a été difficile tout ce qui a été empêchant pour revenir à cet espace commun où nous sommes ensemble avec gratitude je vais vous proposer de faire trois respirations notre groupe ensemble et à chaque fois un peu plus profond première respiration tous ensemble toutes ensemble expirer deuxième respiration inspire quand j'expire je dépose tout ce qui n'est pas nécessaire à l'instant présent troisième inspire toutes ensemble et expire dans la détente de l'être présent et de ce qui nous est offert à l'instant grande gratitude à chacun chacune d'être là on va avoir différents temps un petit temps de présentation du travail qui relit l'éco spiritualité de joanna messi un temps de conférences à proprement parler où j'essaierai de vous exposer mon travail de recherche sur qu'est ce que ça veut dire changer de vision on aura ensuite vers la fin un temps de partage de dialogue d'échanges sous forme de questions réponses et puis un petit temps de clôture voilà et si vous m'autorisez à dépasser de 10 minutes un quart d'heure puisqu'on a déjà perdu 20 minutes avec nos problèmes techniques du coup si vous êtes contraints par le temps merci de me le mettre dans le chat si c'est ok pour vous voilà j'essaierai de pas trop dépasser les 10 minutes merci merci alors je vous invite aussi en guise de préambule je vais parler en différents modes je m'adresse à toute personne motivée il peut y avoir des références au bouddhisme au christianisme laissez vous rejoindre ou traduire à les mots qui qui pourrait ne pas vous convenir ou les concepts qui ne sont pas les vôtres dans une dimension d'ouverture à ce qui est de réceptivité d'accueil voilà cette conférence va être en est donc enregistré et vous pourrez revisiter toutes ces notions qui vont être proposées de façon assez dense j'ai essayé de faire un powerpoint pour nous aider et donc je vais commencer par une présentation de de joanna messi assez brève joanna messi qui est vraiment une grande inspiratrice une militante mais pas seulement également philosophe également chercheuse également une praticienne de la méditation et de l'écologie profonde donc un très joli visage je sais pas si vous le voyez en plein écran c'est elle a fait des études de biblique au départ et donc elle est inspirée aussi du christianisme ensuite elle a fait des études scientifiques sur la théorie des systèmes elle est elle s'est engagée ensuite dans une dimension de recherche de spiritualité bouddhiste en prenant conscience que la spiritualité était quelque chose d'absolument fondamentale dans un parcours de transition écologique elle a rencontré l'écologie profonde en particulier avec arnais ness qui l'encourage à revisiter la posture anthropocentrique dualiste et réductionniste de notre culture et à sourire à d'autres visions donc nous partagerons ce soir beaucoup de ce qu'elle a apporté pour notre monde elle a aussi une dimension de militance engagée c'est à dire qu'elle est activiste sur le terrain et notamment contre le nucléaire et c'est aux côtés des activistes qu'elle a développé une méthodologie à la fois pour les soutenir et à la fois pour permettre une durabilité de l'action elle se posait beaucoup de questions mais trois questions que j'ai retenues sont comment se fait-il que sachant tout ce qu'on sait aujourd'hui et ça se poser la question il ya trente ans donc aujourd'hui c'est bien pire on va dire sachant tout ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi pourtant n'y arrivons nous pas n'arrivons nous pas à changer de cap à transformer notre relation au monde de passer de la prédation à la communion quelles sont les causes profondes de nos dysfonctionnements à la fois collectives extérieures personnelle et individuelle et en se posant la question des pourquoi aller voir qu'est ce qui bloque pour notre conversion et enfin comment transformer notre vision du monde pour changer notre relation avec le vivant donc c'est à peu près dans les années 90 que joanna messi développe le travail qui relie qui au départ s'appelait le work that reconnect veut dire que l'ouvrage qui reconnecte c'est peut-être une traduction plus jolie que travail et qui est une méthodologie de transformation à la fois personnelle et collective au service du vivant qui allie à la fois des dimensions corporelles émotionnelles spirituelles et une compréhension rationnelle du monde sachant que comprendre les choses ne suffit pas il faut que ça descende dans l'esprit et dans le coeur alors un atelier du travail qui relie qu'est ce que c'est c'est une expérience de une heure à quatre jours ou même plus 21 jours pour certains cycles qui nous amène à vivre quatre étapes quatre étapes de la spirale la spirale du travail qui relie la première étape s'appelle à s'ancrer dans la gratitude ça consiste à se développer à nouveau son ouverture à l'émerveillement aux dons incroyables de la vie qu'on reçoit et de se consolider on voit les racines là du pissenlit c'est vraiment de s'ancrer la deuxième étape indispensable et qu'on a tendance à éviter dans notre monde c'est de reconnaître que nous avons de la peine pour pour tout ce qui se passe en fait ne pas mettre ça sous le tasseau et devenir conscient pour pouvoir ensuite oser endosser notre responsabilité c'est une étape inconfortable mais indispensable la troisième étape c'est celle que nous visiterons aujourd'hui et donc ces deux premières étapes il y a eu des conférences que je vous invite à retrouver sur le site du forum 104 une première que j'ai donné et puis une seconde par michel maximehger où nous sommes allés en profondeur sur toutes ces dimensions c'est pour ça que je passe aujourd'hui rapidement troisième dimension changer de vision comment on change nos références notre culture pour changer notre relation avec le monde et la quatrième étape qui sera donc à la date du 20 du 23 avril s'engager dans une action juste pour soutenir un monde qui lui même soutient la vie voilà pour les grandes étapes de du travail qui s'évolue et nous allons prendre juste un tout petit temps pour respirer à nouveau et je vais vous emmener en voyage dans les profondeurs vous avez vu dans le descriptif il y avait cette question d'einstein qui dit on ne peut pas transformer on ne peut pas résoudre les problèmes de ce monde avec les mêmes avec le même esprit que celui qui a créé ces problèmes donc comment changer d'esprit comment changer radicalement nos lunettes et je sais même nos lunettes c'est facile parce qu'on peut perdre on peut prendre une autre paire mais comment changer notre regard de l'intérieur comment changer notre posture comment changer notre 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 être au monde donc je vais vous proposer quatre temps un premier temps pour descendre dans les profondeurs pour aller à la rencontre de voilà du temps profond de l'écologie profonde un deuxième temps pour élargir donc quand je parlais des profondeurs c'est à la fois les profondeurs intérieures mais aussi des profondeurs vers les hauteurs de notre regard sur le monde la deuxième dimension c'est plus une dimension horizontale d'élargissement de notre conscience la troisième dimension le troisième temps sera de montrer quels sont les chemins pour une réconciliation pour passer d'un monde de la prédation à un monde peut-être de la communion voilà on peut utiliser différents termes de la communion la réconciliation et puis un quatrième temps pour finir pour nous ouvrir sur les dimensions de du mystère de l'invisible et du sacré voilà donc on a un beau programme et pour commencer on va commencer par descendre ou entrer dans les profondeurs on parle d'écologie profonde de deep ecology qu'est-ce que ça veut dire donc là je t'invite à nous mettre le petit slide c'est d'abord interroger les causes profondes de la crise écologique de savoir pourquoi on en est arrivé là pourquoi on en est arrivé là à la fois sur un plan collectif culturel et aussi sur un plan personnel nous sommes tous impliqués dans cette histoire à la fois dans notre psychisme dans notre spiritualité dans nos croyances mais aussi dans ces structures qui sont nos systèmes de référence nos cultures qui sont héritées elles-mêmes d'une philosophie d'une religion d'un ancrage dans l'histoire il est indispensable d'interroger ces dimensions là comme l'a fait par exemple Lynn White que vous connaissez certainement qui a écrit un article qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu chrétien qui s'appelle The Historical Roots of Ecological Crisis et qui interroge non pas seulement le christianisme mais plutôt une pensée, une façon d'être au monde technologiste, productiviste voilà qui nous conduit à notre perte avec tout le reste du vivant c'est aussi comprendre que ces causes il n'y en a pas une seule ce sont des causes multiples, complexes, interreliées et qui nous touchent à la fois dans nos dimensions de société et dans nos dimensions de cellules plus restreintes, familiales ou même de notre psyché c'est vraiment prendre le courage d'interroger et remettre en question tous nos conditionnements, nos croyances, nos habitudes voilà, certains philosophes parlent de normose qu'est-ce que c'est qu'une normose ? c'est quelque chose que l'on croit être normal mais qui est en fait, par exemple la télé est quelque chose qui est une normose chez nous qui n'existe pas forcément dans certains peuples donc c'est pour nous un acquis mais ça peut être considéré comme une normose considérer que les humains sont supérieurs aux autres créatures ça peut être aussi une normose bon voilà, vous voyez jusqu'où ça peut aller c'est croire qu'on a raison de penser ce qu'on pense alors comment faire pour sortir de ça ? et comment aller chercher pourquoi nous avons fait cette rupture le pape François parle de trois ou quatre ruptures fondamentales qui sont la rupture avec la nature, la rupture avec soi, la rupture avec les autres et la rupture avec le divin et la question aujourd'hui c'est comment réparer ces ruptures ? d'autres personnes vont au-delà de ce côté collectif comme François Terrasson par exemple qui a écrit un ouvrage qui sont les vrais, la peur, la vraie raison de la destruction de la nature ou bien encore Johanna Messy mais également Baptiste Morisot aujourd'hui qui fait un formidable travail de recherche pourquoi on est si dissocié du vivant et qui nous offre des pistes formidables que je vous présenterai enfin descendre dans les profondeurs c'est aussi aller chercher au fond de nous-mêmes quelles sont nos motivations qui nous poussent à agir pour le vivant qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me met debout pour prendre soin de la planète, des autres, de la nature et de moi-même donc l'écologie profonde avec ses différents courants que sont l'éco-psychologie, l'éco-spiritualité, l'éco-zophie ou l'éco-féminisme ouvre de nombreuses pistes pour répondre à ces questions pour descendre dans ces profondeurs sur un plan chrétien on a également des apports que sont l'éco-théologie, la théologie de la création ou encore la théologie de la libération de Léonardo Boff qui est celui qui en grande partie a inspiré l'écriture de Laudato Si donc ça c'était la première dimension la dimension d'entrer dans les profondeurs pour chercher les causes de nos dysfonctionnements la deuxième dimension de profondeur c'est entrer dans la profondeur du temps de revisiter notre relation au temps dans l'écologie profonde on parle du temps profond de temps long qui nous invite à sortir des ornières de notre temps court-termiste politique, productiviste, social par exemple et je vous invite là à entrer dans ce temps profond à la fois en arrière en allant chercher nos ascendants et de comprendre que nous sommes les descendants d'une seule et unique cellule qui s'appelle Luca il y a quelques milliards d'années Luca c'est le résumé de l'as Universal Common Ancestor qui est notre arrière-arrière-arrière-grand-mère commune et on voit sur ce dessin voilà on voit l'évolution et si on rapporte ça à l'échelle d'une journée de 24 heures on voit cette petite horloge à l'intérieur l'humain arrive quelques secondes avant minuit voilà je vous laisse décanter un petit peu cette idée-là vous avez peut-être déjà été familiarisé avec ça on a dans le travail qui relie à un exercice qui s'appelle The Deep Time Walk qui nous permet sur 4,5 km de marcher 4,5 milliards d'années jusqu'à la naissance de la Terre et sur 240 000 années de l'histoire humaine et on se rend compte qu'à la fin les espaces, les rendez-vous biologiques, géologiques sont immenses et à la fin on fait des tout petits petits pas c'est-à-dire qu'il y a une précipitation des choses sur les quelques dernières secondes avant minuit donc ça c'est le regard vers le passé et en regardant vers le futur nous pouvons comprendre aussi que nous sommes reliés à nos descendants nos enfants, nos petits-enfants mais les traditions spirituelles nous invitent à aller bien au-delà c'est-à-dire à considérer le temps de la 7ème génération par exemple imaginez que nous posons un acte, une décision politique aujourd'hui à l'aune de la 7ème génération qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer que vous vous agissez pour un de vos descendants qui sera là en 2224 ça change aussi la donne le sage philosophe Titch Nathan qui est créateur du village des Pruniers que vous connaissez certainement résume cette vision du temps profond à la fois vers le passé et vers le futur à travers une phrase que je vais vous lire et qui est très évocatrice pour moi, très inspirante dans chaque cellule nous pouvons voir l'histoire entière de l'humanité de la Terre et du cosmos chacune de nos cellules contient toutes les données et les informations sur le cosmos une seule cellule peut nous renseigner sur nos ancêtres non seulement sur nos ancêtres humains mais aussi nos ancêtres animaux, végétaux et minéraux chaque fois que nous faisons un pas pendant la marche méditative ou que nous marchons c'est un organisme entier qui marche mais aussi tout le cosmos et tous nos ancêtres qui marchent et avancent avant nous avec nous nos enfants et leurs propres enfants marchent aussi avec nous l'un contient le tout on entre ici dans une dimension d'atemporalité à l'instant même nous sommes une cellule qui contient toute la mémoire de nos ascendants et qui contient tout le devenir de nos descendants ça donne de l'importance à nos pensées, à nos actes à la façon dont on se relie au monde la visiter, la notion du temps nous amène aussi à tenter de sortir de ce qu'on appelle cette temporalité purement humaine qui est devenue au mieux parce qu'il y a des temporalités encore plus courtes celle de l'homo economicus par exemple la temporalité humaine de 80-90, 100 ans qui est devenue la seule jauge de nos actions et nos décisions sur le plan environnemental par exemple le photographe, philosophe, éco-psychologue Bernard Boisson a écrit deux ouvrages et je vous invite à retrouver ça sur son site internet qui font appel à des notions du temps qu'il a vécues dans des immersions dans des forêts primordiales où il n'y avait pas de repère de civilisation il n'y avait pas de repère de durée il n'y avait pas de repère de à quelle époque ce sont des forêts primordiales de Roumanie ou de Pologne où il a vécu il a transmis ça dans ses ouvrages et c'est de prendre conscience que par exemple on ne laisse plus les arbres vivre au-delà de 80 ans par exemple parce qu'on estime qu'ils ont fait leur temps qu'est-ce que ça nous dit de notre temps humain de couper des arbres à 80 ans ? voilà et il nous invite à nous connecter au temps des montagnes au temps des baleines, au temps des arbres millénaires et au temps des forêts comme celle de Brisson le Cone Pine que j'ai visité où les arbres ont 3500 ans par exemple on entend souvent parler du temps linéaire qu'est-ce que c'est que ce temps linéaire ? c'est un temps qui est notre temps chronologique des secondes qui défilent, des heures, des jours et de cette notion du progrès qui nous amène finalement si on tire l'image un peu plus loin dans le mur puisque cette vision-là elle a une limite elle a la limite de celle que l'on projette par notre esprit on nous invite à sortir de ce temps linéaire pour entrer plutôt dans un temps cyclique ce temps qui nous met en harmonie avec la Lune nous sommes, hier c'était la pleine Lune par exemple ce temps de 29,5 jours qui rythme nos mois on a un petit peu décalé les choses qui rythme nos vies de femmes qui rythme les marées il y a aussi le temps du soleil qui lui est beaucoup plus large beaucoup plus vaste il y a le temps des saisons il y a le temps des plantations il y a le temps de l'éternité ce temps cyclique de l'éternel retour les Grecs ont trois définitions du temps que je vous propose juste là qu'ils sont le chronos qui est le temps linéaire dont je vous parle fait deux secondes un temps quantitatif qui défile dans une dimension horizontale entre un avant et un après il y a ce que les Grecs mais d'autres aussi appellent le aion le temps de l'éternel retour le temps qui nous connecte dans une dimension verticale avec plus grand que soi avec le divin avec aussi ce temps cyclique qui nous dépasse et puis le Kairos qui je dirais est un temps entre les deux entre notre temps à nous notre temps terrestre et le temps céleste où il y a une accordance qui se fait un moment un peu miraculeux entre l'univers et nous-mêmes qui est le temps de l'opportunité de comment je dirais le bon moment à saisir voilà ce Kairos c'est souvent utilisé aujourd'hui ce mot Kairos et puis pour finir sur la dimension du temps cette urgence à ralentir le pape François nous parle de la rapidation on est rentré dans un temps qui file on est tout le temps en train de courir on est dans une accélération dans un sentiment d'accélération certains disent qu'on est même dans une accélération réelle et pour sortir de ça prendre conscience de ça pour essayer de ralentir de trouver une forme d'intériorité et d'élargir nos espaces intérieurs et nos espaces de relation voilà c'était ce premier temps sur l'écologie de la profondeur à travers ces deux dimensions de la recherche des causes et de sortir de la dimension du temps telle qu'on en a l'habitude et là nous allons passer à la deuxième partie qui est cette notion d'élargissement comment élargir notre sens du soi notre sens du moi notre identité et le sens de la communauté c'est d'abord comprendre que l'humain n'est pas dissocié du reste de l'univers et que nous appartenons à la grande toile de la vie de tout temps depuis la nuit des temps et nous en dépendons comprendre ça, ça nous oblige vraiment à faire un pas de côté et notamment pour les chrétiens mais pas que qui sont les héritiers parfois involontaires d'une posture très anthropocentrique et qui en plus d'être d'avoir ce côté un petit peu arrogant est aussi erroné sur un plan biologique nous ne pouvons vivre sans le reste du vivant nous sommes inter-reliés nous inter-sommes avec le vivant comme dit Tich Natan avec les autres espèces animales avec les autres espèces végétales et il est fondamental et ça c'est une notion héritée du bouddhisme de développer la compréhension de l'interdépendance radicale avec toute chose et tout phénomène sur Terre c'est une des notions clés et que Tich Natan résume dans cette phrase que Anne merci beaucoup d'avoir affichée rien n'existe en tant que soi isolé car les phénomènes sont tous dépendants les uns des autres et interconnectés une fleur ne peut exister séparément du soleil qui lui donne l'énergie du sol qui la nourrit des créatures qui la pollinisent ou de la pluie qui l'arrose de la même façon les humains sont indissociables de tous les autres phénomènes c'est dans un très beau livre qui s'appelle ce monde et tout ce que nous avons Tich Natan a été très très tôt engagé sur ces questions d'écologie et comme en écho lui répond le pape François dans Laudat aussi à travers une phrase que je vais vous lire également il parle de cette interdépendance j'ai été surprise de trouver le mot interdépendance dans Laudat aussi puisque c'est un terme qui a vraiment une connotation plus bouddhiste ou hindouiste L'interdépendance des créatures est voulue par Dieu le soleil et la lune le cèdre et la petite fleur l'aigle et le moineau le spectacle de leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu'aucune des créatures ne se suffit à elle-même elle n'existe qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres cette vision de l'interdépendance on pourrait l'appeler aussi une vision ou une approche écosystémique ou holistique ce mot rejoint plus les courants des traditions premières des peuples racines qui nous transmettent ça aujourd'hui on a la chance d'avoir accès à leur sagesse et cela cette vision holistique nous permet de sortir de cette vision où on voit le monde la nature ou les phénomènes ou les éléments comme un catalogue d'éléments juxtaposés comme une somme de choses elle nous permet de sortir d'une vision cartésienne réductionniste séparatiste souvent dualiste qui oppose les éléments qui oppose par exemple nature et culture qui oppose l'esprit et la matière l'âme, le corps, l'humain, la nature la transcendance et l'immanence l'écologie, la spiritualité, la terre et le ciel ces visions holistiques nous permettent de réconcilier ces différentes dimensions et là je vais citer une anthropologue qui s'appelle Barbara compliquée à dire Glowzewski elle doit être polonaise j'imagine qui a fait des études sur les peuples les peuples racines et notamment les tribus aborigènes d'Australie elle nous dit que ces peuples ont une pensée réticulaire multidimensionnelle et leur système cognitif spatialisé et leur cosmogonie repose sur une vision traditionnelle de l'univers qu'elle qualifie de connexionniste c'est à dire que tout est connecté à tout dans le sens où tout y est interdépendant une vision holistique du réseau global de la vie où tout entre en interaction les hommes, les femmes, le règne animal, végétal, minéral la terre, le ciel, l'infiniment petit, l'infiniment grand la vie actualisée et les rêves il n'y a pas de séparation il y a distinction mais pas séparation entre moi et la nature entre l'extérieur, l'intérieur, entre la terre et le ciel c'est une vision qui nous élargit vraiment les espaces qui nous permet de respirer à cette dimension de l'interdépendance chez les bouddhistes et les hindouistes est souvent associée la dimension de la compassion on appelle ça l'Aimsa qui est la non-violence radicale envers toute chose et aussi la compassion que nous pouvons développer à l'égard du vivant aime ton prochain comme toi-même dans notre culture chrétienne c'est le commandement suprême mais qu'est-ce que cela veut dire ? qui est mon prochain ? est-ce que mon prochain c'est celui qui a la même couleur de peau que moi qui habite juste à côté qui est mon voisin ? généralement on ne s'entend pas toujours avec les voisins mais est-ce que c'est celui qui me ressemble ? ou c'est celui qui est différent de moi ? jusqu'où va ma conception du prochain ? je vous laisse peut-être une ou deux secondes pour vous poser la question à vous-même et la réponse que vous allez apporter à cette question va découler de la relation que je vais entretenir avec cette altérité cette altérité radicale d'un être qui ne me ressemble pas qui est un être vivant sur la même planète que moi aujourd'hui mais qui ne parle pas ou qui a des plumes ou des poils et là je vais citer Mathieu Ricard qui a écrit deux ouvrages magnifiques plaidoyés pour l'altruisme et plaidoyés pour les animaux où il dit si nous étions si nous étendions à l'ensemble des vivants sur cette terre le principe chrétien aime ton prochain comme toi-même le monde en serait transformé donc il nous appelle à étendre cette règle cet encouragement à toute la création ensuite la compassion découle aussi du sentiment de reliance que je peux avoir avec les autres créatures et quand les autres créatures sont détruites quand les écosystèmes sont mis à mal quand il y a des guerres, des destructions et des défigurations de l'environnement j'ai de la peine mais cette peine loin d'être à rejeter et ça on en a parlé dans la deuxième conférence mes larmes pour les baleines mes larmes pour les forêts qui brûlent ou mes larmes pour les migrants signent ma relation d'amour avec les autres habitants de la planète et du coup développer cette compassion permet d'être plus en lien avec tous les autres êtres vivants sur cette terre alors les êtres humains ça peut être aussi une dimension géographique mes actions peuvent avoir un impact à la fois sur les autres vivants sur cette terre mais aussi sur les autres humains qui sont à l'autre bout de la terre quand je fais une action ici de consommer du pétrole ou de manger de la viande ou d'autres choses mon action a un impact sur des humains à l'autre bout de la terre et sur des autres humains à l'autre bout de la terre ou à côté de moi et me relier à cette peine dans une interconnexion me permet aussi à un moment de devenir responsable d'avoir, de développer la capacité de répondre je fais désormais partie je prends conscience que je fais désormais partie de la communauté des vivants qui est en péril ma peine et celle du monde ne font qu'un il y a une phrase du pape François que je n'ai pas mise mais c'est oser transformer la souffrance du monde en souffrance personnelle une autre dimension de cet élargissement de soi du sens de la communauté et de l'indépendance c'est, je reprends les mots de Baptiste Morisot c'est de comprendre que nous partageons la terre avec d'autres êtres vivants humains et autres qu'humains et pour Baptiste Morisot la crise écologique est principalement un problème d'habitat et plus précisément un problème de partage d'habitat avec les autres vivants sur cette terre le problème de notre crise écologique systémique s'il veut être compris dans sa dimension la plus structurelle est un problème d'habitat c'est notre manière d'habiter qui est en crise et notamment par son aveuglement constitutif au fait qu'habiter c'est toujours cohabiter parmi d'autres formes de vie parce que l'habitat d'un vivant n'est que le tissage des autres vivants le fait est que l'une des causes majeures actuelles de l'extinction de la biodiversité est l'écofragmentation je rajouterais que pour les autochtones le chez soi c'est à dire notre maison commune avec les mots du pape le chez soi implique une vigilance une vigilance vibratile une attention aux autres formes de vie qui enrichissent l'existence les animaux sont les animaux les plantes sont les cohabitants de la terre avec qui nous partageons une ascendance l'énigme d'être vivant et la responsabilité de cohabiter décemment de cette compréhension de la nécessité de partager notre habitat de façon diplomatique de façon décente n'est également une dimension que je vais appeler une dimension de fraternité cosmique de prendre conscience de notre de notre fraternité ontologique avec tous les vivants en prenant conscience de cela je conçois aussi que mon identité ne se limite plus à ma seule personne à ma famille à mon groupe social à ma race ou à la société des humains mais s'étend en cercle de plus en plus large à la grande communauté des vivants dont je fais partie cela me donne définitivement le sentiment d'appartenir au monde et de faire corps avec lui et que ce monde ressent et s'exprime à travers moi et là je vais vous citer une petite expérience d'un groupe que je viens de rencontrer qui s'appelle le LICEN LICEN ça veut dire le laboratoire des interdépendances concernant les humains et les non-humains qui révolutionne un peu et là c'est vraiment un changement radical de vision qui estime qu'on doit prendre la parole des autres humains pour prendre des décisions que ce soit pour commencer une réunion que ce soit pour décider de l'aménagement d'un territoire que ce soit pour prendre des décisions politiques ils invitent et ils mettent des outils en place comme l'assemblée de la forêt ou d'autres choses à entrer en concertation avec les autres humains pour prendre nos décisions d'humains et je trouve que là c'est radicalement novateur et cela a une incidence écologique directe c'est à dire que notre sens de l'identité quand il est restreint et qu'il est séparé du monde le fait de se préoccuper de la terre et des autres vivants ça peut être vraiment vécu comme une contrainte ou un sacrifice et on n'a pas envie de ça en fait et on entre dans des idées de moralité d'altruisme, de charité et ça limite donc la portée de nos actions et la durabilité de nos actions par contre, si on se sent faire partie du grand tout si notre sens de l'identité s'élargit agir en faveur de la vie devient complètement naturel et ça devient une source de plaisir on le fait avec joie et donc on n'est plus écolo par obligation morale extérieur, on est écolo parce que c'est une nécessité intérieure d'amour et de défendre la vie, je dirais, la vie qui nous habite de l'intérieur et on entend souvent ce slogan aujourd'hui dans les groupes militants nous sommes la nature qui se défend c'est pas nous défendons la nature, c'est nous sommes la nature qui se défend ça illustre bien le shift qui est en train de s'opérer sur on dit plus la nature et nous, on appelle le vivant c'est des recherches sémantiques, de vocabulaire il ne faut pas s'arrêter à ça mais ça souligne le fait qu'on essaye de sortir de cette séparation alors cette fraternité, cette notion de fraternité cosmique nous conduit à nous considérer comme appartenant au corps du monde comme des frères et des sœurs de planètes saint François d'Assise parlait de petits frères et petites sœurs de la création et en termes chrétiens, ça nous fait comprendre que nous sommes des membres du corps du Christ dans une interconnexion radicale jusqu'aux racines de notre vie en communion c'est pas juste un mot fraternité cosmique c'est vraiment quelque chose de réel, d'identitaire le preuve François en parle souvent dans l'audate aussi là je cite juste une petite phrase d'où la conviction que créée par le même Père nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble dans la sphère chrétienne notamment à travers les orthodoxes ou chez Teilhard de Chardin on parle de la figure du Christ cosmique cette figure-là moi m'interpelle énormément dans le sens où le Christ est humain et divin mais il récapitule aussi en lui toute la création et il est venu pour sauver les humains mais non seulement les humains mais tous les vivants on a plusieurs passages dans la Bible qui nous parlent du salut pour tous les vivants là on est actuellement dans la semaine sainte qui commence et je vous invite à peut-être oser une petite réflexion un petit parallèle entre ce que va vivre le Christ dans sa passion cette défiguration radicale, extrême et la défiguration du monde que nous vivons aujourd'hui la défiguration de la création si nous concevons que le Christ récapitule toute la création en lui vivre vendredi saint vivre la passion à ses côtés quel sens cela peut-il faire pour moi je vous laisse un tout petit temps de respiration peut-être on va bouger un petit peu les épaules et puis ouvrir je vous parlais d'élargissement on peut ouvrir vraiment notre conscience notre regard, notre respiration se détendre pour entrer dans la troisième partie de cette présentation qui est un chemin que j'appelle parfois de la séparation à la réconciliation ou de la domination à la communion ou comment passer de l'égocentrisme à l'éco-centrisme ou pour les chrétiens au christocentrisme comment se décentrer en tout cas de notre nombril de notre vision nombriliste du monde c'est de ce que je viens de dire découle découle un changement de posture le fait de nous considérer de nous ressentir ontologiquement reliés à toutes les créatures ça nous place radicalement dans une autre place ça nous change la perception sur notre place d'humain au sein de la grande toile de la vie et ça nous oblige forcément à un moment ou un autre à nous décentrer et à sortir de notre posture de domination qui pour moi est une normose parmi d'autres mais cette posture de domination et d'arrogance par rapport aux autres espèces le pape parle d'un anthropocentrisme dévié évidemment nous sommes humains comment sortir d'une vision humaine ça paraît compliqué mais comment sortir d'un anthropocentrisme qui est exagéré qui réduit tout toute chose vivante à des objets comment sortir de cet anthropocentrisme qui a été cultivé je dirais par Descartes et d'autres philosophes que je dis sans lumière qui nous décrète maîtres et possesseurs de la nature et que tous les autres êtres sont des machines voilà nous sommes souvent à nous considérer pour le moins à côté si ce n'est supérieur aux autres êtres qui vivent sur cette planète le lichen dont je vous parlais tout à l'heure ce laboratoire nous invite à à passer de l'anthropocène on a nommé notre R géologique l'anthropocène pour passer de l'anthropocène centré sur l'humain qui change tout autour de lui à au symbiocène c'est des formules aujourd'hui qui reviennent dans le vocabulaire voilà c'est aussi comment sortir de cet égocentrisme pour aller vers du biocentrisme ou de l'écocentrisme cette supériorité que l'humain lui-même s'est auto-attribuée sur les autres créatures pour moi et notamment dans nos milieux chrétiens ça revient souvent pour moi cette supériorité si on peut la qualifier comme ça je mets vraiment des guillemets elle réside principalement dans la responsabilité supplémentaire que nous avons à l'égard des autres créatures dans un langage chrétien dans notre devoir de ressemblance avec Dieu c'est quoi ce devoir de ressemblance comment peut-on ressembler à Dieu on a été créé à son image mais la ressemblance on en est encore loin comment cheminer vers cette ressemblance pour moi une des réponses c'est vraiment à prendre soin à aimer notre prochain et à sauvegarder ce qui nous a été confié je vais vous lire un texte qui m'a beaucoup touchée d'un ouvrage des lois Leclerc qui a beaucoup écrit sur saint François d'Assise et là il a écrit un ouvrage sur la tragédie de notre humanisme il interroge cette dimension d'anthropocentrisme l'homme commence par tracer la frontière de ses droits entre lui-même et les autres espèces et s'est ensuite trouvé amené à reporter cette frontière au sein de l'espèce humaine séparant certaines catégories reconnues véritablement humaines d'autres catégories qui subissent alors une dégradation conçue sur le même modèle qui servait à discriminer entre espèces vivantes humaines et non humaines véritable péché originel qui pousse l'humanité à l'autodestruction excusez les fautes de frappe et d'orthographe je trouve que c'est une parole très très forte et que j'entends peu dans les milieux chrétiens qui dénonce un peu ces mécanismes d'exclusion d'asservissement sous prétexte que nous avons décrété que nous étions supérieurs à d'autres on le voit dans tout ce qui est racisme sexisme, spécisme également et il précise que saint François d'Assise lui ne voyait pas d'un côté l'univers de la personne humaine et de l'autre la création matérielle et la vie cosmique pour François d'Assise c'était un tout alors cette éco excusez c'est mon chien qui participe l'égocentrisme se décline sous diverses formes comme je vous le disais telles que le racisme, le sexisme, le spécisme et on va reprendre une autre phrase d'Éloi Leclerc pour nous parler de ce retour à l'humilité par rapport à notre position d'humain face au reste de la création c'est ainsi qu'on a justifié l'esclavage comme aussi la condition inférieure des femmes dans la société si telle est la racine du mal et c'est la prochaine slide si jamais tu veux la mettre si telle est la racine du mal on entrevoit le remède il faudrait plutôt déclare Lévi-Strauss poser au départ une sorte d'humilité principielle l'homme commençant par respecter toutes les formes de la vie en dehors de la sienne se mettrait à l'abri du risque de ne pas respecter toutes les formes de la vie au sein de l'humanité elle-même je vous laisse un petit peu avec cette citation respirer avec cette citation alors on peut constater que dans nos sociétés occidentales mais pas que l'anthropocentrisme est souvent couplé à une forme d'endrocentrisme voire de phallocratisme qui sert de fondement une société patriarcale qui reste aujourd'hui très inégalitaire vis-à-vis des femmes d'où l'importance aujourd'hui d'aller aussi, et c'est encore un autre point de changer de vision, s'ouvrir aux valeurs du féminin quand je dis s'ouvrir aux valeurs du féminin ce n'est pas une dimension de féminisme politique et social que j'aborde ça concerne aussi bien les hommes que les femmes c'est comment sortir des schémas de domination d'une façon générale pour entrer dans des schémas plus d'accueil, d'intuition, de sensibilité qui ne sont pas propres de la femme mais qui sont des valeurs que l'on peut qualifier de féminines et l'écoféminisme les écoféminismes parce qu'il existe énormément de formes d'écoféminisme comme le dit Jeanne Bourgarte il y a l'idée quand même qu'il y a un lien entre les formes de domination et de violence exercées sur les femmes et les formes de domination et de violence exercées sur notre mère la Terre, sur la planète donc il y a eu énormément de courant de Françoise Daubonne à Star Walk en passant par Vandana Shiva jusqu'au courant d'activismes sacrés qui sont en train de fleurir aujourd'hui dans notre société et qui apportent des réponses différentes des postures voilà sur ces questions de domination je vous lis pas la phrase puisque savoir aussi que la revue Esprit de Nature que nous avons fondée avec d'autres personnes le dernier numéro est consacré au thème Femmes, Nature et Sacré avec tout un panel d'articles sur l'écoféminisme corollaire à cette notion de domination que l'on cherche à revisiter il y a cette notion de pouvoir ou d'autorité interroger les formes de pouvoir telles que nous les vivons aujourd'hui me semble absolument indispensable à l'heure actuelle et de pouvoir, je vous donne quelques pistes là de pouvoir distinguer entre le mot pouvoir en tant que substantif le pouvoir qui parle du pouvoir sûr qui parle de la domination de du pouvoir avec qui s'assimile plutôt à la puissance qui est un verbe pouvoir faire, pouvoir écouter, pouvoir entendre voilà, de comment on passe d'un pouvoir d'une autorité pyramidale d'un pouvoir sur quelque chose et de la notion de quelque chose à défendre versus la notion de partage comment on passe de la dimension de compétition qui engendre le conflit la fermeture la défense, la rigidité à une dimension de collaboration d'entraide, d'intelligence collective comment on passe d'une vision linéaire du pouvoir c'est-à-dire avec un résultat, une efficacité à une vision plus rétroactive c'est-à-dire comment on apprend de ce que l'on partage ensemble voilà, je vous donne quelques pistes à cet endroit là mais c'est vraiment à visiter et dans un autre registre, ce qui me semble le plus important finalement c'est comment on reconquiert notre responsabilité notre responsabilité, notre sensibilité comment on on ne devient pas hermétique au monde comment on peut se remettre à l'écoute du vivant comment on peut se remettre à voir les choses qui nous entourent et là je m'appuie encore sur Baptiste Morisot comment développer notre sens de l'émerveillement face au prodige du vivant comment rehausser notre degré de perception pour voir que toute chose est importante et ne plus considérer la nature simplement comme un stock de ressources ou un décor mais vraiment concevoir que nous pouvons entrer en dialogue en réciprocité, en communion et pour cela il faut vraiment Baptiste Morisot nous y invite développer notre sensibilité la chute du monde vivant en dehors du champ de l'attention collective et politique en dehors du champ de l'important c'est là l'événement inaugural de la crise de la sensibilité par crise de la sensibilité j'entends un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir percevoir, comprendre et tisser comme relation à l'égard du vivant cet appauvrissement de l'empant de sensibilité envers le vivant c'est à dire des formes d'attention et des qualités disponibles à son égard est conjointement un effet et une part des causes de la crise écologique qui est la nôtre Dans un registre chrétien on pourrait dire qu'est-ce que ça veut dire développer ma sensibilité et bien pour moi ça voudrait dire écouter les paroles de Dieu dans la nature me mettre en disponibilité d'attention et rentrer peut-être petit à petit en dialogue et en communion je prends une phrase de la haute date aussi par les autres Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers des vues panoramiques les plus larges à la forme de la vie la plus intime infime la nature est une source constante d'émerveillement et de crainte elle est en outre une révélation continue du divin la nature devient le lieu de la manifestation du divin si je me mets à l'écoute des signes dans la nature si je me rends disponible si je me rends attentive il pourra certainement se passer quelque chose et là je reviens encore à Baptiste Morisot je suis en train de lire le livre donc c'est pour ça que je suis assez enthousiaste il est vrai que l'on a perdu une certaine sensibilité l'urbanisation massive le fait de ne pas vivre au quotidien au contact des formes de vie multiples nous ont dépris des puissances de pistage et là il prend ce mot qui est très cher à mon coeur en ce moment et j'entends le pistage en un sens philosophique enrichi comme la sensibilité et la disponibilité au signe des autres formes de vie c'est ce que j'appelle les paroles de Dieu dans la nature cet art de lire s'est perdu on n'y voit rien il y a un enjeu à reconstituer les chemins de sensibilité pour commencer à réapprendre à voir et là je vais vous parler un petit peu de mon expérience de quelques minutes je me suis demandé qu'est-ce qui était important pour moi aujourd'hui dans mon cheminement en éco-spiritualité dans tout ce travail que j'ai pu faire et ce qui m'attire aujourd'hui c'est justement ce qu'on nomme le pistage ça paraît complètement dérisoire d'aller chercher les traces des animaux dans la forêt mais pour moi c'est vraiment chercher des signes tangibles de la présence du vivant de la présence de Dieu sur terre la présence des autres qui vivent sur cette même planète en même temps que moi et dont j'ignore parfaitement et de moins en moins je l'espère l'existence ça me permet aussi de ressentir au contact du vivant sensible à l'extérieur de moi le vivant sensible à l'intérieur de moi et pour moi c'est une de mes plus belles pratiques spirituelles actuelles que j'affine au fur et à mesure de mon expérience et vous voyez sur ces images là j'ai ma main posée là je ne les reconnais pas encore parce que je ne suis pas une pisteuse professionnelle mais il y a des traces sur un territoire de 20 mètres carrés je ne sais pas on a vu cinq traces d'animaux de ragondins de renards là je crois au milieu c'est un blaireau à droite c'est la trace d'un sanglier mais ils sont invisibles si je n'avais pas vu ces traces et ils partagent la même vie que moi donc m'immerger corps et âme en forêt pratiquer la gratitude régulière ouvrir mes sens à l'invisible à travers le visible tout ça ça me permet de me sentir faire partie du grand tout d'être une habitante de la terre d'avoir ma place de retrouver ma paix intérieure et de sentir cette vibration intime de la vie dans mes veines et aujourd'hui je suis très heureuse parce que je réapprends à lire je réapprends à écouter je réapprends à dormir seule en forêt à redevenir un avec les arbres, le ciel, les insectes et les oiseaux et c'est une super belle école un petit moment de pause pour nous poser la question comment moi au quotidien, comment vous au quotidien vous pourriez réouvrir vos yeux, vos oreilles, votre coeur à la présence des autres vivants et à sa présence alors cette dimension de reliance intime, sensible nous ouvre à je vous parlais de dimension spirituelle mais nous ouvre à des dimensions de profondeur et de connexion avec plus grand que soi et c'est ma dernière partie dimension, comment se relier à cette dimension d'invisible, de mystère et de sacré cet apprentissage nous permet d'ouvrir la possibilité d'un dialogue voire d'une communication, voire d'une communion profonde avec la création et la nature l'espace de la nature et de toute la vie qui l'habite peut être vécu comme un espace d'expérience du sacré, d'ouverture mystique au sein duquel peut émerger et ça vous est certainement arrivé les uns et les autres peut émerger ce sentiment d'unité avec le grand tout cette paix profonde c'est une expérience mystique c'est une expérience voilà on peut l'appeler l'expérience du sentiment océanique comme le décrit Romain Rolland mais ces expériences sont fondamentales parce qu'elles amplifient notre sentiment d'appartenance à une identité à un cercle plus large de se sentir vivant parmi les vivants je vais citer une phrase de Michel-Maxime Eger qui est une personne avec qui je co-chemine depuis une vingtaine d'années et qui a écrit parmi tant d'autres un magnifique ouvrage qui s'appelle « Réenchanter notre relation au vivant » il nous dit « Dans une perspective éco-spirituelle le sacré est ce qui émerge quand dans une communion profonde avec la nature il y a ouverture à une réalité invisible l'esprit, la présence, le souffle qui s'offre et se révèle relie les êtres et les choses entre elles, entre eux et à la source du vivant les habitent d'une dimension de mystère cette expérience est liée à un état intérieur d'unification corps, âme, esprit ainsi qu'à un alignement éprouvé entre cette réalité ultime et ineffable la nature et soi-même le sacré y devient fermant de sens de valeur et d'espérance Gilles Maxime est aussi celui qui dans la continuité des apports de l'orthodoxie nous amène à ce qu'il a qualifié de vision pananthéiste c'est-à-dire cette dimension où Dieu est en tout et tout est en Dieu mais toute chose n'est pas Dieu donc ça nous permet une réconciliation entre l'écologie profonde avec cette peur du panthéisme présent dans le christianisme la vision pananthéiste tout en Dieu et Dieu en tout nous permet de vivre cette réconciliation et nous pouvons finir par cette belle image de Bernard Boisson à nouveau avec une phrase de Léonardo Boff qui nous parle de la nature comme l'espace de révélation du divin comme le lieu de son épiphanie beaucoup plus que simplement lire les paroles de Dieu dans la nature c'est vraiment le lieu de sa manifestation sa présence et de son épiphanie l'esprit a fait du cosmos son temple le lieu de son action et de sa manifestation le monde est le lieu de la rencontre avec Dieu en conclusion de ces explorations qui sont vraiment des pistes il y aurait beaucoup 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 de choses à dire encore sur comment changer de vision qu'est-ce que ça veut dire à quoi ça sert c'est de comprendre que ces différentes dimensions que j'ai développées de changement de regard sont précieuses parce qu'elles nous aident à développer à la fois notre sensibilité, notre compassion et à endosser une forme de responsabilité à témoigner plus d'amour et à se mettre au service du vivant alors comment ça peut se mettre en place je dirais que la pratique la pratique régulière de l'immersion en nature à travers le site spot dont on parle dans notre groupe par exemple c'est-à-dire choisir un endroit à côté de chez Soir où on va régulièrement se mettre à l'écoute du vivant la pratique régulière de la gratitude aussi de remercier d'amplifier cet émerveillement que nous pouvons avoir pour tout le cadeau de la vie tout ça c'est indispensable mais c'est aussi indispensable d'oser prendre les risques le risque c'est pas confortable de sortir de nos habitudes de nos schémas de pensée à chaque fois que je fais un truc pourquoi je fais d'où ça me vient pourquoi je prends telle décision de faire ceci ou de faire cela de revisiter à chaque fois à la fois nos schémas de pensée notre confort même nos textes ou les interprétations vraiment remettre les choses en question voilà à ce que je fais s'inspirer des autres traditions s'inspirer des autres traditions s'inspirer des autres disciplines pour vraiment se remettre à l'écoute du vivant qui nous parle voilà à travers tout ça on peut retrouver le goût précieux de l'émerveillement de sentir plus intensément la joie d'être en vie sur cette terre et aussi de retrouver notre juste place d'humain au coeur de la grande symphonie des vivants je vous remercie pour votre écoute et nous pouvons passer à après un tout petit temps d'intégration de respiration à un échange de questions de questions réponses un temps de partage merci merci beaucoup Christine merci pour cette à part dense riche voilà je ne sais pas ce qu'on va dire maintenant moi je me sens appelée dans la balle et dans notre camp alors ça peut peut-être commencer par effectivement des petites remarques que certaines ou certains d'entre nous aimeraient faire ou des questions pour en savoir plus peu importe mais voilà la parole est à nous soit en direct en devant la main soit dans le chat comme nous préférons n'hésitez pas même si oui Laurence oui je suis très sensible à ce paragraphe que tu as développé développer notre sensibilité aller quelque part régulièrement s'ancrer dans la gratitude en fait je pratique ça moi j'ai un petit bout de jardin de ville et puis mais je suis très contente d'entendre que c'est confirmé quoi c'est quelque chose qui me procure une joie profonde quoi voilà donc je suis décontente d'entendre que tu dis ça voilà merci Laurence et c'est comme une pratique spirituelle je ne suis pas un exemple dans le domaine mais la pratique de la méditation en fait c'est parfois une contrainte parce que on a d'autres choses à faire ou la pratique de l'horizon de la prière mais on se rend compte en pratiquant que en fait ça nous ouvre des espaces et que parfois on est complètement à l'ouest et que juste le fait de se poser dans notre espace de prière ou de méditation fait que il y a un calme, une paix qui arrive et dans la nature pour moi dans ces espaces dédiés ça fait un peu le même effet tout à l'heure j'ai dit toutes ça c'est aussi une façon on a des amis qui maintenant ne parlent plus que de féminin des garçons, des hommes qui ont décidé de voilà, une normose ça s'appelle peut-être aussi une normose alors excusez-moi si j'ai pu choquer en disant toutes puisque je vois Loïc et peut-être d'autres personnes qui sont présents voilà mais c'est qu'est-ce qu'on ressent quand un genre prend le pas sur l'autre sans entrer dans les considérations plus lointaines du genre comment interroger tout ça ? Nathalie Bonsoir moi je suis toujours sensible et interpellée par ce que tu nous apprends à rester connecté avec notre corps à faire des expériences sensitives et j'essaye de le proposer dans les cercles que j'anime et c'est difficile parce que autant le pratiquer soi-même bon ça va bien si on a du temps on peut s'y expérimenter mais dès qu'on est dans un groupe de partage, de réflexion déjà forcément ça va être entre quatre murs donc c'est compliqué enfin forcément ou pas mais la plupart du temps c'est entre quatre murs voilà comment davantage inciter les gens dans l'animation d'un groupe à pratiquer cette relation corps et je voudrais que tu nous parles encore un petit peu de cette expérience que tu nous décris de pistage par rapport aux empreintes tu as dit chercher le vivant à l'extérieur de moi et le vivant à l'intérieur de moi c'est ça ? est-ce que tu peux développer un petit peu ça ? ouais, merci Nathalie c'est une question extrêmement essentielle cette dimension de reliance entre le paysage extérieur et le paysage intérieur je suis j'ai beaucoup d'expériences et en même temps je suis au début de mon expérience c'est-à-dire que là je suis en train d'apprendre vraiment les formes de l'apprentissage de la lecture des signes et je suis très très étonnée de la corrélation entre ce qui se passe à l'extérieur de moi les êtres vivants que je vais rencontrer le sanglier le chevreuil j'allais dire l'éléphant il n'y a pas beaucoup d'éléphants mais ça m'est arrivé de rencontrer des éléphants et comment ça me parle ? comment ça me parle de moi ? comment ça me parle de ma force ? comment ça me parle de ma vulnérabilité ? là je sors de trois jours de l'étage tout faisait pas la sur-interprétation c'est quand je me mets à l'écoute il n'y a pas de dissociation il n'y a pas de séparation entre moi et ce que je vis et ce qui me parle de comprendre et d'entendre c'est un décodeur en fait c'est comment le réglage du décodeur pour arriver à trouver la bonne chaîne donc c'est vraiment réglé modulation de fréquence et voilà je suis vraiment au début de mon expérience avec une très forte intuition qu'il y a vraiment des choses essentielles pour notre humanité à se reconnecter aux autres formes de vie sur cette terre qu'on a beaucoup 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 à apprendre et c'est une question il y a Christine qui nous partageait une petite phrase je réagis toujours quand en français on dit homme pour humain j'espère que le langage va changer la encyclique tout ça c'est des voilà on est habitué tellement habitué et c'est vrai que ça énerve de mettre du féminin de rajouter un tiré etc etc mais je trouve que c'est on endosse notre responsabilité aussi notre capacité à faire autrement voilà c'est important de se poser au moins la question après on prend une décision dans un sens ou dans un autre mais pourquoi effectivement voilà et ça ça se retrouve dans plein 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 de choses je vous invite à passer votre journée la prochaine qui va venir au crible de tout ce qui peut être une normose voilà vous imaginez être un être de 2224 ou bien un être de la forêt amazonienne ou animal et regardez ce que vous vivez avec les yeux de cet être là ça change considérablement le point de vue et la donne est-ce que quelqu'un souhaite un dernier partage j'ai une dernière question parce qu'on arrivera à être à l'heure là on voit qui est à côté de moi par exemple j'ai trouvé une technique pour que je lui donne à manger c'est qu'il va faire du bruit pour arrêter mon avis on t'entend plus bien du tout Christine là voilà c'était très perturbé mais c'est peut-être le voix d'un animal profond en toi et donc l'expression était un petit peu changée mais on pouvait deviner voilà c'est peut-être à nous de tendre mieux l'oreille écoutez je vous propose on pourra faire on peut faire un petit temps de clôture chacun peut dire un petit mot peut-être dans le chat ou par en ouvrant son micro moi j'aimerais juste vous dire que il y a des prochaines dates qui sont donc celle où vous étiez abonnés là mais c'est même pas encore la bonne c'est le 23 avril la conférence de Michel-Maxime et Galère comment s'engager dans une action liée à tout ce qu'on a vu ce désir profond, notre gratitude notre émerveillement pour le monde notre empathie voilà là c'est vraiment la fin du parcours comment on incarne ça dans le monde il y a également un très bel atelier qui est en préparation avec Anne et une autre personne qui s'appelle Claire le vendredi 26 avril et samedi 27 avril au Forum 104 toujours un atelier complet de travail qui relie où on explorera beaucoup cette fois-ci la sensibilité, la créativité, le corps donc je vous invite vraiment à si vous avez envie d'expérimenter ces deux jours pleins au coeur de Paris Forum 104 mais qui dispose d'un magnifique jardin donc on pourra être connecté à la nature et puis un séjour d'éco-spiritualité au centre Assise qui fera la clôture de ce vaste programme de toute l'année avec un ensemble de propositions y compris du pistage, de la cuisine sauvage de parler avec les arbres, de faire la permaculture du travail qui relie voilà, beaucoup de choses pour nous nourrir, nous relier voilà, donc c'est avec grande joie que nous vous proposons tout ça et je remercie beaucoup Anne qui est ma coéquipière là depuis quelques mois et qui est fidèle et joyeuse et c'est un grand soutien et merci beaucoup voilà, c'est un grand grand bonheur de vivre ça ensemble est-ce que vous aimeriez que je vous parle du lichen ? encore un petit peu ? donc c'est pas le 18 avril, c'est le 23 avril mardi 23 avril pour Michel Maxime et l'atelier c'est 26 et 27 et le lichen, je vous invite à aller sur internet ils mettent toutes leurs ressources à disposition vous tapez laboratoire des interdépendances entre humains et autres qu'humains je les ai rejoints, j'ai rejoint l'équipe et on va faire tous ensemble un formidable travail yes Laura, week-end de Pentecôte yes ben écoutez un petit mot de clôture chacun chacune sous la forme de, voilà, ça peut être un geste, un mot ce que vous voulez, on peut ouvrir nos micros et je vous remercie infiniment d'être là et de me donner l'occasion d'offrir ce que je porte dans mon coeur un grand merci Christine, c'était super intéressant, je me suis régalée ça a bien remis en place, voilà, certaines choses ordonnées il y a beaucoup de choses quand même, savoir avec quoi repartir vous pourrez réécouter, ça sera sur Youtube d'ici, je ne sais pas dans combien de temps mais je vous mettrai le lien à un moment ou à un autre et puis bon chemin vers Pâques, merci beaucoup bon chemin vers Pâques et vers ce vendredi saint qui est pour moi j'ai pris conscience un jour, c'était vraiment être au chevet de la création et du Christ ça prend vraiment une autre ampleur je vous laisse parler, j'ai beaucoup parlé moi, je me tais merci encore pour la sensibilité et la joie d'être la nature et d'être dedans merci de nous partager ton chemin et puis voilà, ça m'ouvre des perspectives merci pour ça oui je me suis mise en sourdine, tu vois merci beaucoup de votre présence et on vous enverra le lien d'enregistrement et puis une nouvelle invitation pour le 23 et n'hésitez pas à parler de tout ça autour de vous je pense que décupler nos antennes tous ensemble pour honorer le vivant me semble vraiment une belle un bon chemin de vitalité, de résurrection j'ai une question Christine, tu n'as pas parlé d'un atelier sensoriel sur cette partie-là, c'est prévu ? oui tu vas nous donner l'aide pour ça ? oui oui, ça concerne notre groupe du parcours donc vous aurez un mail bien sûr voilà, très bien alors à bientôt, bon après j'ai une petite question Loïc, est-ce qu'on peut dire ? bonsoir à toutes ? on ne t'entend pas Loïc vous débranchez ton micro ? vous branchez ton micro ? voilà, comme ça, est-ce que vous m'entendez là ? oui, c'est parfait parce que je n'avais pas accès, je ne pouvais pas revenir sur la conversation je vous remercie beaucoup d'avoir proposé que j'assiste à cette soirée en parler aux autres, oui, c'était le but de ma présence j'aurai l'occasion de... mes interlocuteurs c'est le centre spirituel du Haut-Mont à Mouveau et c'est le service de l'écologie intégrale du diocèse de Lille et donc c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai entendu effectivement je n'ai pas participé mais que j'ai entendu tout ce qui s'est dit qui a été très très riche et j'espère donc bon, ce sera difficile de synthétiser mais ce sera au moins... ce sera au moins... je serai capable de dire justement la richesse et donc d'enrichir la présentation que nous pourrons faire des projets que nous pourrons mener et nous pourrons mener